le défi c'était vraiment de mettre les chansons à poil quoi parce que si ça fonctionne là après avec un orchestre ou une orchestration ou à plein de musiciens et tout ça avec du gros son du gros matériel c'est toujours plus simple quoi ça cache ça cache ça gomme tous les défauts quoi alors que là en arrivant juste guitare voix harmonica et caronne c'est un pari on y va guitare voix feu si ça marche ça marchera toujours si ça marche pas avec un petit quoi ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire un roman et quand je me suis senti prêt pour commencer à écrire je me suis dit bon mais voilà c'est moment et puis tous les et puis je voulais pas couper du tout avec la musique donc je me suis dit tous les deux trois chapitres tu vas essayer d'écrire une chanson avec des textes où c'est pas du tout la même écriture en plus et pour étayer ou pour renforcer le chapitre qui venait d'être écrit paris 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 Tu as une écriture qui nourrit l'autre et après c'est comme un petit puzzle, ça se met en place et quand tu sens que tu vas écrire une chanson, tu l'écris, donc tu arrêtes un peu le roman et si tu n'arrives pas à écrire la chanson, tu continues sur le roman et puis tout se nourrit, tout s'imbrique. J'ai donc décidé ici même d'organiser une manifestation infronctue contre le plus grand dictateur de tous les temps, celui qui vous tue d'un geste, d'un regard ou d'un mot, assassin, assassin, j'ai nommé l'amour. C'est un peu une histoire entre deux personnages qui s'adorent et se détestent et qui savent très bien qu'ils vont droit dans le mur et qui préfèrent la destruction plutôt qu'une rupture un peu douce, et voir douceâtre et juste finir en toute tranquillité. C'est vraiment à fond sur la passion. Qu'est-ce qui fait que l'on se déteste ? Nous sommes des milliers dans les rues. C'est l'amour qui sait qu'on manifeste toutes nos illusions perdues. Nos amours tournent à l'usine. Normal, elles sont toutes fermées. Les réfugiés de la routine seront tous délocalisés. Il y a toujours une part de vérité dedans. Maintenant, c'est au lecteur de clarifier lui-même ce qui a vraiment existé ou ce qui n'a pas vraiment existé. C'est un jour parfait pour se dire adieu, puisqu'il n'existe pas. Un jour parfait pour te dire qu'il vaut mieux. Ici-bas, toujours boire, traverser nos déserts, jeter nos premières cœurs. Est-ce l'ivresse ? La vraie fleur du mal ? On est constamment dans le doute, surtout la dernière heure. Et on se dit, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi on s'est lancé ce pari ? Et après, la dernière heure, je sais que j'aime bien être seul et épuiser toutes les belles images que j'ai depuis quelques années. Et me dire, voilà, tu y vas, tu as toujours voulu ça. Ce n'est pas un métier, c'est une vie. Ou tu le vis à fond ou tu ne le fais pas. Sinon, ce n'est pas la peine vraiment de le faire. Il y a des salles qu'on adore. Des fois, il y a des salles qu'on déteste. Il y a aussi des vibrations un peu comme ça. Des fois, on est plus ou moins bien. Donc, il faut aller épuiser un peu plus encore à l'intérieur de soi pour être bien à ce moment-là. Et voilà, donc c'est plein de créneaux qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est toute la beauté de ces moments. En fait, c'est assez rigolo parce que quand j'ai commencé à écrire mon livre, on ne s'était pas vu depuis huit ans au moins. Et tout d'un coup, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai envie de faire des morceaux et j'ai pensé à toi pour chanter dessus. J'ai dit, écoute, ça tombe bien parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire les morceaux. C'était vraiment pur fruit du hasard. Et donc, j'ai dit, écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour écrire avec moi la musique de texte que j'ai fait par rapport au bouquin. J'ai dit, pourquoi pas ? Étonnamment, l'angourosement, l'anguidement Étonnamment, parfaitement, l'angourosement Personne n'est malheureux ici ! Qui est malheureux ? Alors c'est parfait ! Pratiquement, sur deux heures de concert, il y a une heure et demie, on ne se regarde presque pas. Et quand on vient pour se voir sur scène, c'est parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est réussi et qu'on a envie de tout lâcher pour se dire, ouais, c'est super, on est sur le bon fil conducteur du concert. Et donc là, on se redonne un peu d'énergie pour aller jusqu'au bout. L'amour n'est pas un commerce, le désir c'est gratuit, et j'emmerde la Saint Valentin. En fait, j'étais un peu surpris parce que le roman est vraiment très, très, très noir. Et je trouvais que les morceaux, déjà, mettaient un niveau un peu plus optimiste par rapport au roman. Et en fait, quand on a commencé à jouer les morceaux sur scène, j'ai été surpris parce que souvent, les gens me disaient, putain, on sort de là, on est vachement bien. On a pris un peu comme une thérapie, une thérapie de groupe. D'ailleurs, c'est pour ça que je devrais prendre plus cher sur les concerts, parce que tous les gens viennent et me disent, ouais, ça nous parle beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis arrivé ici, je suis tombé, mais totalement amoureux de cet endroit. Parce qu'ici, quand on a passé des hivers et des automnes et des débuts de printemps, on devient complètement sauvage. On n'est habitué à voir personne, il n'y a pas un chaletin qui habite à côté, c'est que des gens qui viennent en saison. Et donc, on se régale d'être dans cette atmosphère-là où on entend juste les mouettes, le vent. Et vraiment, on est perdus, on a vraiment l'impression d'être perdus au bout du monde. Pour moi, à chaque fois que je passe la petite bosse au Chenal, c'est comme si je rentrais dans une bulle à part. C'est vraiment un no man's land ici. Et soit on adore, soit on déteste. Ça m'a aidé à créer mon univers, les chansons, le bouquin, ma vie privée et tout. Toujours, à mon tour, je fais l'amour, tu es 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 l'amour. Ici, c'est vraiment... ça peut être d'une sauvagerie extrême quoi. Et je trouve que c'est ça, ça se rapproche un peu de la vie entre les pics et les moments où c'est très calme. Je me souviens, j'ai quand même passé deux tempêtes et demi ici et deux jours avant la tempête, c'est devenu mais complètement noir et il n'y avait plus un bruit et tout d'un coup, tout s'est déchaîné. Et le lendemain, il faisait un temps magnifique et on pouvait constater les dégâts quoi. C'est un peu comme la vie quoi, c'est un peu des pics comme ça, on se dit tout va bien et puis on sent qu'il y a quelque chose de pas très bon qui va t'arriver, puis ça te tombe dessus et puis soit tu rebondis, soit tu rebondis pas, voilà. Laisse-moi te voler la lune, valentine, offrons-nous un corps et un cœur sans épine.